Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire un peu effrayante sur l'être sans ma clou. C'est parti ! Alors cette histoire en fait c'est celle du chat de l'être sans ma clou. Si vous avez visité cet ancien cimetière du Moyen-Âge, vous l'avez probablement rencontré. Il est installé dans une vitrine dans la cour, donc c'est un chat momifié. Donc il est là depuis les années 50 et on raconte évidemment à tous les passants, les touristes, son histoire, donc celle d'un chat qu'on aurait retrouvé en fait dans les murs et qui aurait probablement été emmuré vivant au Moyen-Âge pour protéger le lieu. Mais alors revenons un petit peu sur cette histoire et d'abord on peut se poser la question de pourquoi ce chat noir aurait été emmuré là, quelles auraient été les raisons ? Alors vous n'avez pas à s'en savoir évidemment qu'au chat noir on associe beaucoup de superstitions et ces superstitions en fait commencent dès le Moyen-Âge. On le voit comme un animal plutôt dangereux, enfin voilà qu'on craint. Alors c'est vrai qu'on pense par exemple que quand il a des cris étranges parce qu'il essaie d'imiter les cris des enfants pour terroriser la population, bon c'est des cris que vous avez déjà entendu probablement, des chats en chaleur. On pense aussi qu'ils peuvent hypnotiser les gens avec leurs yeux, ça c'est notamment dû à leurs yeux vous savez qu'ils sont brillants là dans le noir. Et voilà on pense qu'il va vampiriser les enfants, les gens, bref. Toutes ces craintes en fait pour les comprendre, il faut se tourner en fait vers l'histoire de l'église et notamment de la fameuse chasse aux sorcières qui a eu lieu au Moyen-Âge. Alors cette grande chasse elle va commencer avec une bulle pontificale du pape Jean XXII en 1326 où voilà ils préconisent évidemment de chasser les sorciers et les sorcières qui sont accusés de baptiser avec le diable. Les femmes qui avaient le malheur d'être un petit peu marginales, c'est à dire des femmes qui étaient et qui vivaient seules, des femmes érudies ou encore des femmes qu'on appelait guérisseuses, c'est à dire qui utilisaient des plantes, des végétaux pour créer des soins, toutes ces femmes là étaient vraiment considérées comme des menaces. Et bien entendu si cette pauvre femme avait le malheur d'être accompagnée par un chat, bah c'est encore pire parce qu'on pensait que le chat en fait c'était son copain le diable. Alors les chats noirs particulièrement, mais l'église en général n'aiment pas réellement tous les chats. Ils associent en fait aux chats pas mal de vices et de péchés, donc dans tous les cas ils sont mal vus, mais les chats noirs un peu plus particulièrement parce que le noir et le rouge sont les couleurs associées au diable. Donc quand ces femmes sorcières vont se faire exécuter, bah leurs compagnons généralement vont subir le même sort. Donc les chats ont pu être au Moyen-Âge pendus, écorchés vifs, crucifiés, brûlés, voilà. Ils pouvaient s'en sortir ces chats s'ils avaient une petite touffe blanche. On pensait que cette marque là en fait était un peu la marque de l'ange, la marque de dieu, et donc bah que ce chat là pouvait mériter d'être épargné. Évidemment nous aujourd'hui encore on hérite de beaucoup de ces superstitions, on pense que voilà croiser un chat noir c'est aussi signe de malheur, et encore très concrètement on le voit parce que par exemple dans les refuges, les chats noirs sont encore les derniers à être adoptés. Il y a vraiment encore des discriminations qui existent contre ces pauvres chats, et il y a même une journée internationale des chats noirs qui a été créée justement pour parler de ça. Alors heureusement, bon les petits chats, il y a quand même d'autres lieux ou époques ou civilisations où ils ont été plus appréciés, vous pensez peut-être à l'Egypte antique, mais il faut savoir qu'en Angleterre parfois il peut être carrément vu comme un porte-bonheur, donc tout à fait le contraire. L'histoire, un peu la petite anecdote amusante, c'est que Napoléon avant la bataille de Waterloo aurait croisé un chat noir, et vous le savez peut-être, mais il a perdu la guerre au profit des Anglais. Donc eux, ils auraient vu un signe du destin. En tout cas, dès le XVIIIe siècle, c'est vrai qu'on voit les chats qui sont emmenés massivement sur les bateaux de la marine, on pense qu'ils vont porter chance, mais surtout, ils pourchassent les rats, et c'est pour ça qu'ils sont très utiles. Il y a même une compagnie d'assurance qui était basée à Londres, Lodz, qui refusait d'assurer des bateaux s'ils n'avaient pas de chats à bord. Alors nous revenons à nos chats en mur. Alors effectivement, c'est une pratique qui s'est faite, notamment beaucoup au Moyen-Âge. On pensait qu'en murer un chat vivant, ou plusieurs d'ailleurs, pouvait en fait assurer la solidité du bâtiment, et protéger les personnes qui y vivaient ou qui passaient là. On a plusieurs exemples, je vais vous montrer des photos, mais par exemple, dans la tour de Londres, dans les années 50, quand on a fait des travaux, on a retrouvé sous le plancher un chat, et on l'a daté à peu près de 1700. Il y en a un aussi en France, dans le château de Saint-Germain-en-Laye, qui a été retrouvé dans les années 1860, lors de travaux aussi. Bien entendu, ces chats pouvaient être aussi en murée dans des cimetières, si on suit la logique, mais par contre, de leur vivant, attention, les chats ne sont pas du tout acceptés dans un cimetière. Parce que dans ces cas-là, on pense que le chat, s'il passe sur les tombes, en fait il va emmener les morts en enfer. Donc là, il n'est pas accepté, mais en murée vivant, il n'y a pas de problème. Bon, nous, notre chat, en fait, de l'être Saint-Main-Clou, ça serait un petit peu différent, parce qu'en fait sa présence serait plutôt due à un canular. Je vous explique. Alors c'est Christiane Decan, qui est une historienne et guide conférencière rouanaise, qui a publié un article en 2016, dans un bulletin des Amis des monuments rouanais, et qui nous donne des informations qui lui auraient été elles-mêmes données par Jean-Jacques Duparc, qui est le fils de René Duparc, un ancien professeur de l'école des Beaux-Arts de Rouen. Ce chat momifié, en fait, a été retrouvé dans les ateliers du sculpteur parisien Paul Gask. Quand, à sa mort en 1944, sa veuve vend certains objets, René Duparc aurait, en fait, récupéré ce chat, qu'il aurait ensuite, évidemment, ramené à Rouen, chez lui. Par contre, sa femme n'aurait pas vraiment été très contente d'avoir ce chat, parce qu'évidemment, on la comprend, c'est un petit peu glauque, donc elle aurait, en fait, poussé son mari à s'en débarrasser. Lui, plutôt que de s'en débarrasser complètement, il l'avait tout simplement ramené dans ses bureaux de l'école des Beaux-Arts de Rouen. Quand il a arrêté d'enseigner, vers 1959, il a laissé le chat là-bas, et voilà, il est parti. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'école des Beaux-Arts de Rouen, à cette époque-là, en fait, elle était installée dans l'être Saint-Maclou, justement. Elle l'a été entre 1940 et 2014. Donc, on ne sait pas, évidemment, dans quelles circonstances ça s'est fait, mais des étudiants, probablement, en fait, auraient monté une sorte de canula, ou récupéré ce chat, et auraient dit qu'on l'avait retrouvé, voilà, dans un mur, et auraient inventé toute cette histoire autour, qui, finalement, tire quand même son histoire de fait historique, puisque, comme je vous l'ai raconté, c'est quelque chose qui pouvait, effectivement, être fait. D'ailleurs, ce professeur-là serait retourné, quelques années après, à Rouen, à l'être Saint-Maclou, et il aurait vu ce chat, maintenant, placé au rang d'animal historique, et ça l'aurait fait un peu rigoler. Donc, à Nuit à Roupa, le chat fait quand même complètement partie de l'histoire de l'être. Donc, quand il y a eu les restaurations, là, récemment, on a voulu le garder. Il a été placé dans l'atelier Serge Giordani à Rouen, et, bah, ensuite, quand les travaux se sont terminés et que l'être a réouvert, évidemment, il a été replacé dans sa vitrine, voilà, dans un bel écrin de velours. Et aujourd'hui, on peut maintenant, bah, raconter, finalement, au touriste, cette double histoire, cette double légende, entre, voilà, l'histoire du chat noir au Moyen-Âge et, bah, ce fameux canular. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween vous aura plu, puis vous aura peut-être appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, et puis, bah, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...